Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler du Sukhoi 57 et de ses évolutions. Allez, c'est parti ! La publication le 17 novembre 2023 d'un brevet déposé par le bureau d'études Sukhoi relatif à une version bi-place du SU57 indique que les travaux destinés à faire évoluer le Sukhoi 57 se poursuivent en parallèle de la production en série de l'appareil. Cette variante, si elle se concrétise, devrait être la première déclinaison du Sukhoi 57 et ferait suite aux premiers appareils de série entrés en service au sein des forces aériennes russes, le VKS, en 2019. Si le développement d'une version bi-place du Sukhoi 57 ne faisait guère de doute, cette éventualité ayant été évoquée à plusieurs reprises par le passé, la publication du brevet indique que les travaux sont entrés dans une phase de développement plus concrète. Autre signe que le programme progresse doucement mais avec un certain rythme, les livraisons d'appareils neufs au VKS se poursuivent avec le deuxième lot de Sukhoi 57 le 27 décembre 2023 annoncé par le groupe UAS Russia. Bien que le nombre d'avions livré en 2023 n'ait pas été précisé, certaines sources font mention d'un total de 10 appareils, ce qui n'est pas vérifiable en l'état et est donc à considérer avec la plus grande des prudences. De manière beaucoup plus surprenante, l'autre programme phare du bureau des Tutsukhoi, le T-75 Checkmat, connaît aussi des évolutions récentes et ce alors que ce nouvel avion léger, si on peut dire, n'est pas destiné à rééquiper les forces aériennes russes. Conçu exclusivement pour le marché de l'export, le T-75 est censé prendre la place occupée précédemment par le MiG-29 sur le créneau des chasseurs légers permettant d'offrir une alternative russe au JF-17 et F-16. L'avenir de ce projet pouvant très largement être soumis à questionnement au vu du contexte international, il n'empêche que les russes communiquent à son propos tout en poursuivant les travaux d'affinage du concept initial et en travaillant sur le développement de variantes. Ça c'était la petite aparté. Très probablement, la nouvelle la plus intéressante en ce qui concerne le programme Tutsukhoi 57, la publication du brevet RU2807-624-C1 qui a été déposé le 23 mai 2023 et publié le 17 novembre 2023 par le bureau d'études Tutsukhoi. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce brevet ? En fait, il donne un premier aperçu de l'aspect qu'aura une variante bi-place du Tutsukhoi 57. La principale différence résidant fort logiquement dans l'installation d'un cockpit retravaillé dans une configuration en tandem, ce qui est semblable à celle employée sur le SU-27UB ainsi que sur les SU-30. Le brevet en tant qu'hôtel ne permet pas, enfin tout de moins pas encore, d'en apprendre beaucoup sur cette nouvelle version. Néanmoins, un article publié dans le journal Isvetia donne quelques informations supplémentaires. Premier élément, l'accroissement du volume de carburant. Les premières informations indiquent une augmentation de 10% de l'autonomie par rapport au SU-57, des chiffres qui sont à envisager avec les réserves de rigueur. Le brevet, tel que disponible, ne dit rien au sujet d'autres modifications structurelles qui seraient apportées à l'avion. S'il y en a, elles ne seront pas connues avant la sortie d'un premier prototype. Deuxième élément, le SU-57UB, qui est une dénomination qui n'a rien d'officiel en tout cas pour le moment, est conçu dès l'origine en tant qu'avion complet, pouvant à la fois remplir des missions d'entraînement ou offensives et être utilisé en tant qu'avion mère pour un ou plusieurs drones lourds. On se retrouve donc face à un appareil polyvalent qui exploite le champ des possibilités offert par la plateforme de base qui est le T-50 SU-57. Le niveau d'équipement, les radars, capteurs, etc. ne semble pourtant pas varier. L'ensemble des choix effectués sur le SU-57 monoplace étant à première vue conservé sur la version bi-place. De manière intéressante, cette approche d'un appareil bi-place pour diriger un groupe de drones qui seront très probablement en priorité des S-70 vient contredire des annonces antérieures qui indiquaient que le SU-57 dirigerait un ou des effectueurs déportés. Soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons de charge mentale pour le pilote, l'option d'un appareil bi-place est préférée pour diriger des effecteurs téléportés. Toujours dans les points qui attirent l'attention, le brevier indique que la variante bi-place sera en mesure de remplir le rôle d'avion de commandement au sein d'un groupe d'avions opérant en réseau. Charabia de rigueur mis de côté, cela indique simplement qu'un des buts recherchés avec cette nouvelle variante est de transformer le SU-57 en mini-contrôleur aérien, guidant les avions et assignant les cibles tout en étant déployé en pointe sur des théâtres d'opération. Vu l'autonomie ainsi que les équipements et la discrétion de l'avion, l'idée est des plus pertinentes. Reste à voir si les Russes vont l'exploiter. Depuis la guerre en Ukraine, on a largement eu l'occasion de voir la dichotomie qui existe entre la théorie et la réalité de la doctrine d'emploi des forces aériennes russes. En revanche, le développement d'une variante bi-place dans le but d'assurer des entraînements est très certainement la fonction la plus attendue. En effet, il faut savoir que les pilotes doivent actuellement d'abord passer au SU-35S qui présente une avionique similaire et ensuite sur simulateur avant d'effectuer leur transformation sur SU-57. Cette solution, pour le moins imparfaite, ne permet pas d'offrir les mêmes possibilités qu'une variante bi-place spécifique. La création d'une version pouvant être pilotée sans distinction à partir d'un des deux postes de pilotage va très largement faciliter et accélérer la conversion des pilotes dont la formation des points de vue qualitatifs et quantitatifs va s'en améliorer. Mais la question principale est toujours en suspens. Quel est le délai ? L'idée d'une version bi-place remonte quasiment aux prémices du projet SU-57. L'éventualité ayant été mise sur la table très rapidement sans pour autant connaître de début d'exécution, la priorité étant donnée à la version monoplace. En 2021, les choses pourtant ont commencé à bouger avec l'annonce le 16 juin que le ministère de la Défense et l'OKB Sukhoi envisageaient le développement d'une version bi-place. Outre les objectifs que nous avons déjà évoqués, la variante bi-place vise également à accroître l'intérêt de l'avion sur le marché de l'exportation. Le bourvet ayant été déposé le 23 mai 2023, un peu moins de deux ans après l'annonce de juin 2021, et dans le contexte que l'on connaît, on dispose d'une première estimation de l'avancement du projet. Vu les autres travaux en cours sur le SU-57, dont la principale nouveauté structurante sera l'intégration des moteurs IZD-30, peut-être en 2024, on peut théoriquement s'attendre à un premier prototype du SU-57 bi-place à l'horizon 2025, avec une mise en service peut-être en 2027. Ce délai coïnciderait avec l'achèvement du contrat des 76 SU-57 en cours de production et permettrait donc d'inclure la production d'un lot de SU-57 bi-place dans le prochain contrat de Sukhoi 57 pour les forces aériennes russes. Du coup, nous allons enchaîner cette fois-ci aussi avec les moteurs du SU-57, parce que là aussi, c'est tout de même assez intéressant ce qu'il s'est passé. L'interrogation, certainement la plus importante en ce qui concerne le SU-57 et son avenir, porte sur la mise en service et le passage en production de série du réacteur IZD-30. Réacteur définitif du SU-57, l'IZD-30, également connu sous le nom d'AL51-F1, doit notamment apporter à l'appareil la supercroisière, capacité à voler en supersonique sans recourir à la post-combustion, ainsi que des performances accrues. Alors que les T-50 SU-57 produits jusqu'à présent, disposent du réacteur AL41 et non le 51F1, qui est dérivé de AL31, monté sur le SU-27 et ses nombreuses variantes, l'AL51-F1 est une construction intégralement neuve qui doit équiper à la fois le SU-57, le T-75 et le drone S-70, la partie post-combustion étant enlevée sur ce dernier. Le développement du nouveau réacteur, nécessitant plus de temps que le développement de l'appareil lui-même, ce dernier n'était dès lors pas attendu, lorsque les premiers prototypes T-50 sortiraient de production. C'est pourquoi la solution temporaire, qui est l'AL41F1, a été adoptée. L'objectif initial de disposer de l'IZD-30 à l'horizon 2017, devrait permettre de produire directement le SU-57 de série avec ce dernier. Néanmoins, le développement du nouveau réacteur ne s'est pas déroulé du tout comme prévu. La documentation technique de l'IZD-30, ou l'AL51F1, a été achevée en juin 2015, permettant de construire les deux premiers prototypes, dont les essais sur banc ont débuté dès le 11 novembre 2016. Il a cependant fallu attendre le 5 décembre 2017, soit un an plus tard, pour assister au premier vol d'un prototype de T-50, le T-52-T-50LL, qui est rééquipé avec un réacteur IZD-30, l'autre étant toujours un IZD-117 d'origine. Avec ce premier vol, les images du réacteur sont devenues très rares, et les informations à son sujet n'ont guère filtré, exception faite d'un appel d'offres, publié le 24 décembre 2020, portant sur des travaux de correction, sur une section du réacteur qui a subi une défaillance lors d'essais. Excepté cette information, les documents sont extrêmement rares, et tous les SU-57 de série, produits jusqu'à présent, sont équipés de réacteurs IZD-117. Si l'on en croit le constructeur, cette situation est appelée à changer sous peu. En effet, tous les SU-57, à livrer en 2024, devraient être équipés du réacteur de deuxième étape, AL-51F1. Cela vient également mettre un terme à des annonces antérieures, faisant état du fait, que les avions déjà produits, et équipés du réacteur IZD-117, seraient rééquipés avec des IZD-30. Il n'en sera finalement rien du tout. Cette annonce viendrait donc confirmer que les essais sont achevés, et que le réacteur est suffisamment fiabilisé, pour être installé en série. Il est toutefois pour le moins surprenant, qu'aucune image de l'IZD-30 en essais, n'ait filtré, durant les 5 années, qui se sont écoulés depuis le lancement des essais. Alors, est-ce une volonté de préserver le secret autour de ce dernier, ou signe de difficulté ayant rendu les essais problématiques ? Aucune réponse précise ne peut être apportée pour l'instant. Il n'empêche que si l'information venait à se confirmer, donc dans le courant de cette année, le développement de l'ensemble des principales briques technologiques constitutives du SU-57 serait achevé. Avec un programme de production pour le moins chargé, travaillant simultanément sur les SU-57, les SU-35S, les S-70, et enfin les SJ-100, l'usine de Cosmolove sur l'amour voit la capacité de production mise très fortement sous pression. Cette situation, en outre rendue délicate par le besoin de dégager de la place au sein des ateliers pour pouvoir mener de front les différents programmes en cours. La place disponible n'étant pas extensible à l'infini, des travaux sont en cours depuis plusieurs années, en vue de restructurer les lignes de production, tout en rééquipant l'usine avec des outils de production modernes. L'autre problématique, encore accentuée depuis février 2022, concerne le personnel et son recrutement. Toutes les entreprises produisant des équipements militaires ont vu leur production augmenter significativement ces derniers mois, avec pour la quasi-totalité d'entre elles, un passage à des périodes de travail en 3-8, entraînant le besoin d'accroître le personnel. Cependant, les salaires en général peu attractifs du secteur, ainsi que l'impact de la guerre sur la catégorie des hommes entre 20 et 35 ans, qui sont les plus susceptibles de former le gros des effectifs d'obréer de production, font que les usines ne parviennent pas à recruter suffisamment de personnel pour tourner à plein régime. Au niveau de l'usine, deux infrastructures critiques pour le programme SU57 sont en cours de développement. Premièrement, une station d'essai en vol, destinée au SU57, est en cours de construction depuis 2022, après une pause de la première paire le 19 août 2022. Elle doit permettre d'accélérer les essais des avions produits, une fois ces derniers sortis des chaînes de montage, et avant de passer à la phase d'essai en vol. Cette infrastructure est actuellement partagée avec le SU35S. Conséquence logique, l'existence d'un coulé d'étranglement à ce niveau de la chaîne de production qui augmente significativement le temps des essais avant remise du produit au client. L'autre infrastructure est le banc d'essai moteur, qui est destiné principalement au SU57, qui est également en cours de construction depuis 2022. Il servira d'abord pour l'AL41F1, le IZD117, équipant actuellement les SU57, avant de passer au futur, AL51F1 ou l'IZD30. Il sera intéressant de voir comment évolueront les chaînes de production, sachant que le SU57 est appelé à monter en puissance, tandis que la chaîne de production de SU35S devrait baisser la cadence avant de disparaître si aucune nouvelle commande n'est passée par les forces aériennes russes ou un hypothétique client à l'export. Et ce, d'autant plus que le T75 se profile lentement à l'horizon. Et maintenant, nous allons faire une aparté sur le T75, puisque cela concerne la Sukhoi 57 avec les chaînes de production. C'est fort probablement l'annonce qui aura fait le plus de bruit. La préparation et la production du T75 annoncée par Rostec ainsi que par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Ce chasseur léger, mon auteur, développé sur fond propre, il faut le préciser, par Sukhoi, est destiné avant tout à l'exportation. La force aérienne russe n'a pour l'instant pas formulé de prêté-requis technique pour un tel appareil. Il a été présenté le 13 juillet 2021 durant le salon Masque 2021. Rappel utile qui est lié à la sémantique, il s'agit de la préparation de l'entrée à production. L'avion est donc encore loin d'être produit en série. Ce processus nécessitant, s'il est lancé dès maintenant, encore plusieurs années avant d'être achevé. Bien qu'il se soit fait fort discret depuis sa présentation, les ingénieurs de Sukhoi ont poursuivi les travaux sur le T75. Plusieurs brevets relatifs à des modifications à y apporter, notamment au niveau de l'entrée d'air et de la partie arrière du fuselage, ainsi que le développement d'une variante bi-place et d'une version sans pilote, indiquent que le développement et la mise au point de l'avion se poursuivent. Néanmoins, il n'a toujours pas effectué son premier vol, le prototype présenté en juillet 2021, étant soit une maquette, soit au mieux un modèle statique. La situation est appelée à évoluer rapidement, si l'on en croit la presse russe ErosTech. Le bureau d'études, ayant achevé la documentation technique, signe que le projet atteint une certaine maturité. L'usine a même compensé les préparatifs pour la production d'un premier prototype qui doit prendre l'air avant la fin de l'année 2025. Les délais annoncés sont cohérents si l'usine a effectivement reçu la documentation technique permettant de produire un premier avion, sachant qu'en plus ce dernier s'appuie sur une partie des technologies du Su-57. Cette accélération relative de l'activité autour du T75, malgré un contexte international qui ne lui est absolument pas favorable, peut également être une indication que les forces aériennes russes ont envoyé des signaux positifs à Sukhoi, en marquant leur intérêt pour ce dernier. Si aucune communication officielle en ce sens n'a eu lieu jusqu'à présent, il est quasi impossible, vu la grande interdépendance entre l'armée russe et le secteur militaro-industriel, que les VKS soient insensibles à ce projet, sauf si le dogme du chasseur lourd bimoteur reste intact. Des décisions en ce sens ne sont pas à attendre avant le début des essais en vol du premier prototype, la construction d'un premier lot de prototypes étant déjà un bon indicateur du sérieux accordé à ce projet, qui permet de continuer à faire travailler le bureau d'études. A la suite des nombreux échecs et difficultés de la guerre en Ukraine, le gouvernement russe s'est retrouvé contraint de réorienter les moyens financiers à sa disposition vers le secteur de la production militaire, dans un contexte où les approvisionnements en composants importés sont difficiles à obtenir et où la main d'oeuvre qualifiée manque cruellement. Ces éléments contribuent à mettre fortement sous pression un secteur qui n'a pas toujours brillé par son efficacité et son fonctionnement rationnel. Néanmoins, on ne peut qu'être surpris de voir une certaine vitalité affichée, en apparence tout du moins, par le bureau d'études de Sukhoi, ainsi que par l'usine de production. Alors que les livraisons annuelles d'appareils neufs semblent se dérouler de manière régulière, on ne peut que constater que les travaux visant à accroître la capacité de l'usine progressent à un rythme régulier, ce qui est attesté d'ailleurs par les images de satellites disponibles, tandis que les bureaux d'études continuent à travailler sur les deux programmes en cours. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous mets aussi les liens des sites russes, où on peut trouver toutes ces informations. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.